bonjour tout le monde bonjour les amis c'est madi j'espère que vous allez bien ce samedi 12 août donc on sait le début du week end voilà donc on fait un petit tirage tranquillot par rapport à la rentrée parce que bon ben on sait tous que la rentrée il ya toujours des nouveautés n'est ce pas on va regarder un petit peu ce que nos lumières du gouv vont vous nous trouvez qui vont nous mettre encore plus dans le tunnel en fait c'est la fausse lumière voyez ils font tout ce qu'ils font pas tout ce qu'ils font pas pardon pour sortir des difficultés et en fait c'est l'inverse ça enfonce de plus en plus les la population alors évidemment tout c'est ironique parce que je sais très bien que tout ça c'est fait exprès 1 sont pas idiots non plus bon il ya des choses effectivement trafic alors puis va des choses médicales qui a d'ailleurs en préparation à la rentrée voyez pendant que je suis en train de vous parler j'ai mon béline qui s'active donc je pense que là sur les derniers mois de l'année ils vont y aller en force au niveau des réformes on a vu déjà la retraite est passée si on fait passer d'autres je sais plus où il ya plein de lois qui sont passés ah oui ils ont ils ont diminué fortement les aides au chômage et tout ça enfin ils ont mis des conditions très strictes ouais bah ils sont en train de de racler les fonds de tiroir là bon allez on y va alors pour la rentrée les mesures de gouvres trahison et découverte bon ça commence bien n'est ce pas bah oui donc ils font bien des trucs trahisons donc qui vont trahir encore les intérêts des gens et ça va être quelque chose de nouveau alors il ya un blocage en dessous on va garder en dessous la trahison qu'est ce que c'est l'amour bon des choses impopulaires d'accord alors pour l'instant c'est pas trop dans quel domaine on va essayer de voir quelles vont être les mesures qui vont être adoptés alors je reste peut-être pas le détail ou sans doute pas le détail mais au moins le domaine qui risque de d'être atteint on va dire bon alors là il ya des contraintes ça c'est la population les entreprises ouais donc il ya des choses qui bougent très très forcément très pas pardon des choses qui bougent très fortement plutôt dans le domaine du travail ou là il ya des contraintes qu'est ce qu'ils vont nous faire là dans le domaine du travail leur travail c'est entreprise aussi donc ça peut être soit le travail salarié soit les entrepreneurs tout cas ici il ya vraiment des choses des mesures supplémentaires des contraintes supplémentaires donc il faut s'attendre à ça et comme penser amitié est en contre et bien comme je le disais ça va être un populaire ou inamical c'est quelque chose qui est très important alors ça souvent pour moi c'est l'année prochaine donc ça peut être aussi mis en place sur 2024 mettons par exemple alors la question de travail des femmes ouais il ya quelque chose qui va pas là ou alors c'est une femme qui intervient alors peut-être la première ministre ouais c'est bien possible qu'elle annonce des choses mais voyez il ya quand même ici et million donc c'est des choses très négatives qui concernerait le travail ou les entreprises ou les deux mais qui est définitivement impopulaire et qui n'est pas fait pour les salariés ou les entrepreneurs alors la table ça c'est les réunions ouais bon apparemment ils vont faire ils vont réussir à faire passer leur projet la table on peut y voir les réunions donc l'assemblée tout ça à mon avis ça va passer ouais donc il ya bien quelque chose de nouveau à attendez j'ai deux cartes en dessous à l'appui va aussi des choses qui concernent la santé donc j'ai envie de dire qu'il ya le domaine du travail des entreprises et éventuellement le domaine de la santé et je me demande simplement vous décarte aussi c'est une autre interprétation si cette nouvelle mesure ne va pas provoquer finalement le départ des grandes entreprises alors pour des raisons de santé bas pour des raisons de santé financière ce serait mieux pour elle d'aller ailleurs donc des industrialisations ouais il ya tout ça donc ils vont mettre en point encore des mesures en dépit du bon sens alors je peux pas vous dire dans le détail c'est impossible mais c'est vraiment le domaine du travail que ce soit les entreprises ou que ce soit le domaine salarié et au niveau des grandes entreprises il ya c'est sûr des industrialisations voilà on va voir si autre chose alors cette soirée après le divin actu donc est ce que tu peux nous dire toi sur la rentrée bon on sait évidemment qu'est la fameuse loi sur les les surveillances des réseaux sociaux pour ça on le sait un surveille les téléphones et ils ont surveillé les réseaux sociaux donc c'est bien attention dans vos commentaires d'accord alors le troc bon pour moi il ya des questions de nourriture ici mais des questions aussi de de qu'est ce qu'il ya faire là cela des questions de d'inflation l'a attendait c'est quoi ça il m'énerve celui là il sort tout le temps j'ai pas envie de l'avoir bon vous avez fait un tirage sur le sujet je ne fais pas confiance avec son truc de neural link là non bon ok bon bah on va entendre parler de lui certainement quoi pour une raison pour une autre sur la rentrée ok mais bon on va essayer de pas faire élan ça m'intéresse pas alors qu'est ce que le goût va nous faire sur la rentrée on va regarder au niveau les mesures qui vont être prises il n'y a pas d'opposition dans ce pays donc il peut faire ce qu'ils veulent c'est toujours le problème alors on a la trahison assez marrant ça c'est deux fois que ça sort 1 elle était sortie en coupe avec le chat noir là on l'a encore bon attendez j'ai poussé un peu ma ma petite tablette de voilà très sympa mais qui prend un peu de place c'est une tablette de comme on appelle ça de recharge pour les cartes alors qu'est ce qu'on a les résistants bon bah en contre bon bah écoutez d'après ce que je vois selon mon jeu ce qu'ils vont mettre en place ça ne va pas plaire lot l'autre haut costa ça comme ça comment ça ils n'ont pas de faire la guerre quand même sikra cette histoire là nato je vais dans l'autre sens 1 je compte pas pour que j'ai sorti cette carte là on va entendre parler et des humanisation et d'accord bon faudra pas qui nous déclenche une guerre parce que, effectivement, ça escalade, ça, de toute façon. Moi, j'avais dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une guerre qui va finir faute de moyens financiers, et il y en a une autre qui va commencer, et c'est celle-là qui sera beaucoup plus embêtante, encore plus que la première. En ce qui concerne l'arrêt de la première guerre, oui, je pense que les Américains vont se désengager du conflit. C'est déjà là, en fait. On le voit déjà, il y a des encarts dans les journaux qui disent que les U.S. ne veulent plus soutenir Lucre. Ils ont compris qu'ils ont perdu. Et c'est surtout parce qu'il va y avoir les élections 2024 et que le clan des démocrates ne peut pas prendre le risque de dire qu'on a perdu. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Parce qu'ils ont perdu la guerre. Qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils vont se désengager du conflit plusieurs mois avant, à peu près un an avant. De toute façon, ce que les gens oublient et qu'ils puissent passer à autre chose au niveau de leur campagne. Donc, vous voyez, c'est de la simple logique géopolitique. Il y a ça. Et la deuxième chose, c'est que de toute façon, ils n'ont plus de sous. Pour ça, c'était ce que j'avais sorti dans les cartes. Donc, c'est pour ça que moi, de toute façon, ça va s'arrêter, voilà, faute de moyens financiers. Mais, mais, étant donné que ça brûle partout dans le monde, voilà, c'est pour ça que j'ai cette carte-là. Alors, ben, écoutez, on va recouvrir. Il faut quand même que je vous parle un petit peu de ce que je sais. Donc, les cartes, c'est bien, mais il faut que je vous dise un petit peu ce que j'ai lu aussi. J'essaie de me tenir un peu au courant, autant que je peux. Ah, ben, voilà, les questions de lois, là, des lois qui font trahison, d'accord. Le peuple. Ah, ouais, ça sort carrément, là. Le peuple et Natto. Bon. L'ours. Bon, ben, écoutez, il va y avoir un truc avec la rurule, hein. Et les résistants qui vont à la campagne ou qui vont certainement s'intéresser à des questions d'agriculture. Alors, pour moi, c'est souvent les personnes qui sont dans la résilience, vous savez, c'est-à-dire qui essaient d'être autonome. C'est ce que ces deux cartes-là me disent ensemble. Bon, il y a un souci, là. Il y a un souci à se faire, hein. Déshumanisation, c'est pas bon. C'est aussi un petit peu le fait que les gens se laissent manipuler. Et puis, c'est aussi des choses qui deviennent de plus en plus inhumaines, hein. J'avais beaucoup sorti cette carte-là dans les tirages avec le dit Natto. On a une violence qui explose et les gens s'en fichent. Est-ce que vous avez regardé cet alpiniste-là ? J'ai oublié son nom, d'ailleurs. Bon, tant pis. Qui a fait un peu le scandale, là. Ouais, c'est au Pakistan. Elle a réussi à gravir, je ne sais pas quelle montagne. Elle m'a dit, t'es vachement précise. Bah ouais, je ne retiens pas tout non plus. Mais elle a été filmée en train d'enjamber le corps d'un autre alpiniste. Alors, il était blessé. Elle ne lui a pas porté secours. Alors, d'après les images, hein. Elle ne lui a pas porté secours, même si elle dit l'inverse. Et en fait, elle a continué avec son équipe à gravir, donc, la montagne. Et le pauvre alpiniste, donc, qui était là, à coucher par terre, eh bien, il est décédé. Donc, vous voyez qu'en fait, quand je parle de déshumanisation, bah c'est ça. C'est le chacun pour soi. Moi, je trouve que ça se voit de plus en plus. Un certain, alors, un certain niveau, oui. Et en même temps, c'est le fameux en même temps de Caligula. En même temps, vous avez aussi une certaine catégorie de population qui fait davantage d'efforts encore pour rétablir un peu l'équilibre. Je le vois bien dans la maltraitance des animaux dans laquelle je suis engagée. Vous avez vu tout ce que j'ai versé. En fait, je ne me rends même pas compte de tout ce que je donne. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Quand je peux donner, je donne, quoi. Donc, je ne compte pas. Enfin, bref, peu importe. Alors, n'allez pas imaginer un peu que je roule sur l'or parce que j'imagine les commentaires encore. C'est simplement que je n'ai pas besoin de grand-chose pour vivre, c'est tout. Voilà. Et puis, je ne suis pas partie en vacances. Donc, je reverse aussi une partie de mes consultations astrologiques. Qu'est-ce que je voulais dire ? On voit bien que dans les questions de maltraitance, il y a, par contre, des personnes, mais vraiment des gens qui ont un gros cœur, qui donnent tout le temps, quoi. Donc, vous voyez, c'est comme si, en fait, il y a des gens qui faisaient du mal aux animaux et, en même temps, il y a des gens à chaque fois qui essaient de sauver les animaux aussi. C'est un petit peu ce que je vois aussi au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui se déshumanise complètement, mais il y a aussi une partie de la population qui veut absolument préserver les valeurs. Il y a une scission qui se fait. Bon, pardon pour ce long blabla. Alors, écoutez, on va avoir, à mon avis, un problème avec la rurue, puisque j'ai l'ours qui est sorti avec NATO. Donc, trahison qui risque d'être actée. Donc, on va regarder. Oui, donc, ça risque de chauffer à la rentrée, plutôt au niveau international, alors. Ce qui conduirait les personnes à chercher davantage de calme et éventuellement des ressources par eux-mêmes. Ça, on n'a pas ce que je vois, d'accord ? Bon, puis on va remettre une sur la résistance. Non, bon, étant donné qu'on a un fou, de toute façon, à la tête du gouvre, ça ne peut pas en être autrement. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, le rocher, moi, je ne considère pas que c'est le black machin. Je considère que c'est une, pas une impasse, mais un obstacle. Voilà, c'est une grosse difficulté. Vous savez que je ne regarde pas forcément les significations sur les cartes. Donc, on va la mettre comme ça. Une grosse difficulté à la rentrée par rapport à une loi. Ici, vous voyez, on retrouve bien les questions de résilience et les résistants, donc certaines catégories de la population qui va dans les campagnes et qui se met à cultiver son potager, humanité, solidarité. Donc, pour moi, il va y avoir de plus en plus de personnes qui partent. J'en dis beaucoup chez mes consultants et mes consultantes, des gens qui me disent, je veux partir. Alors, soit ce sont des personnes qui veulent quitter la France, voire l'Europe, soit ce sont des personnes qui veulent, justement, essayer de trouver un coin de verdure, ensemble, avec d'autres personnes, pour préparer le futur. Ben, écoutez, voilà, je ne pensais pas sortir ça, moi, mais alors pas du tout. Eh ben, j'ai des choses dans l'atmosphère. Bon, donc, ça reste que d'escalader. Bon, écoutez, voilà, je ne contrôle pas mes cartes. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Ah ! Alors, là, on a un décès. Décès, décès, décès. Alors, un décès ou des décès, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a l'ange de la mort. Bon, ouais, d'accord. On va encore mettre une. Bon, alors, après, il me parle de carburant. Bon, OK. Bon, je crois que là, il a fini son histoire. Là, il a fini son histoire. Oui, faites attention, parce que le prix du carburant, j'ai vu que ça avait augmenté. Ben, étant donné qu'on était en train de passer par l'Inde pour avoir toujours accès au gaz et au pétrole de la Ruru, n'est-ce pas ? Enfin, vous connaissez l'histoire. Avant, on achetait directement, voilà, auprès de celui-là. Auprès de la Ruru. Et puis, étant donné qu'on a réussi à bloquer toute négociation, enfin, tout accord commercial avec lui. Enfin, bref, on se l'est mis à dos. Eh bien, maintenant, on passe par l'Inde. Donc, le Gouv achète le carburant à l'Inde, qui, elle-même, l'achète ici. Sauf qu'entre-temps, l'Inde, elle prend sa marge. Donc, voilà, augmentation du prix. Bon. Donc, à la rentrée, ouais, faites un plein. Ou éventuellement, trouver des solutions. Parce que si c'est sorti, c'est qu'il y a un truc. Bon, ben là, je n'aurai pas d'autre chose. On va quand même essayer de voir si je vais me dire autre chose. Mais je n'ai pas l'impression. Ah, ouais, j'ai quand même un crash. Ouais. Bon, il va y avoir un événement inattendu à la rentrée. Voilà. Qui va provoquer des décès. J'ai crash, accident, décès. Il y a certainement... Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément la rurue, l'ours, quand on parle de l'ours. Mais c'est une question de puissance et de force. Mais moi, j'ai quand même l'impression que ce pays-là, donc de l'Est, sera impliqué. Et ce qui entraînera une intervention que vous voyez ici. Bon. J'ai sorti, hein. J'y peux rien. Ne me tombez pas dessus dans les commentaires. Bon, on sent que ça chauffe. D'accord. Voilà pour le Divin Actu. Ben, écoutez, on va regarder ce que va faire notre chère Caligula. Elle est adorée. Il y a encore des gens qui le suivent. C'est quand même incroyable. Quand les gens, ils auront le crédit social, qui va leur tomber dessus. Peut-être qu'ils comprendront. Ou pas. On va le savoir. Bon. Alors, je vais vous prendre quoi comme jeu ? Vous voulez quoi ? Ben, on va prendre l'oracle du subconscient. Évidemment. Allez, on y va. On repart. Ouais, je suis bien dormi. Enfin, j'ai bien dormi. Non, je n'ai pas dormi. Je me suis reposée pour justement être en forme, pour faire le tirage d'aujourd'hui. Voilà. D'ailleurs, vous sentez à ma voix certainement que j'ai l'énergie qui est là. Donc, vous ne verrez pas. Mais moi, je peux vous dire qu'après le tirage, par contre, je serai crevée. Je voulais vous faire un live aujourd'hui. Et puis, j'ai retardé un petit peu. Je pense que je le ferai la semaine prochaine. Bon, OK. Je vous infirmerai le sujet. Alors, pour la rentrée, comment sera-t-elle là ? Eh bien, il y a bien un changement. Alors là, on a un gourou. C'est le chaman. Un gourou. Donc, le gourou, à mon avis, ça pourrait être de la propa. Ou quelqu'un qui fait de la propagande. Et qui veut absolument un changement. Bon, ça sent un peu encore le bourrage de crâne, ça. OK. Donc, ils vont nous faire tout un discours. Enfin, en tout cas, il y a une personne qui va nous faire un discours. Bon, on va regarder. Allez, quel est bleu. Qu'est-ce que tu vas nous faire à la rentrée ? Il n'a pas fait le bilan des 100 jours. Il n'a pas osé. Bon. Ben, ouais, parce que c'est bien que ce soit un menteur, là, quand même. Ou alors, il a dit que tout était bien. Bon, je ne sais pas. Je ne vais pas écouter. Ça ne m'étonnerait pas de lui. Alors, le conseil. Bon, ça, ça sort les cabinets de conseil. Les vautours. Bon, là, très mauvaise carte. Ça, c'est des gens qui attendent qu'il n'y ait plus rien. Les amis. Enfin, le chien, c'est l'amitié. Et là, qu'est-ce qu'on a ? L'arbre. Alors là, on a éventuellement les familles. L'arbre. Les racines. Et les gens amicaux. D'accord. Bon, donc, ça veut dire qu'en fait, il a dans le collimateur un petit peu la population, tout simplement. La population. La population. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ah ouais, il n'a jamais vu un pré-pré Zizi Dandan, voilà, qui est autant son peuple. Alors là, il va essayer de coincer les gens qui sont encore dans l'indépendance ou qui pensent par eux-mêmes. Pardon, je ne voyais pas les cartes. Ça, c'est le chat. Et là, on a les étoiles. Bon, donc là, il y a quelque chose en préparation par rapport aux gens qui sont dans l'indépendance, qui veulent rester indépendants et qui ont encore de l'espoir éventuellement de quelque chose. Ça, c'est l'amour, le cœur. Et là, on a quelque chose qui arrive lentement. Bon, pour l'instant, ça tourne un peu en rond. Bon, ok. Alors, est-ce que ce serait éventuellement, parce que j'avais le chaman, est-ce que ce serait peut-être, peut-être, est-ce que j'ai les étoiles ? Est-ce que ce serait quelque chose dirigé contre l'ésotérisme ? Alors, est-ce qu'il nous a dans le collimateur ? Il y a un cadeau où il y a la gentillesse. Et là, on a le chemin. Oui. Donc, il y a quelque chose qui va être mis en route, là. Ouais. Ben, écoutez, il en a contre les gens. Ça, c'est les complotistes ou les comploteurs. Tout dépend. Ça, on a les deux dans l'histoire. Bon, là, il va y avoir les personnes qui ont tendance à penser par elles-mêmes. C'est ça, en fait. En forme des familles ou des groupements qui sont indépendantes, donc des gens qui se relient entre eux, qui ont les mêmes valeurs, d'amitié, amicale. En fait, ce sont des gens qui voient clair. Eh bien, c'est nous. Donc, on va être dans le collimateur. Voilà. C'est pour ça que vous aviez le cœur, les vautours qui veulent nous manger le cœur. Ouais, ouais, mais c'est ça. Donc, ça va être des grosses... Comment dire ? Des grandes représailles, des grosses représailles, j'ai envie de dire, contre les réseaux, les groupements, les communautés, en fait. Ouais. Les communautés des personnes qui se... Ben, comme vous et moi, quoi. C'est un peu ça, ce que j'ai en tête. Parce qu'on avait les étoiles. J'étais en train de me dire, mais pourquoi les étoiles et pourquoi le chaman ? Donc, oui, il va y avoir la propasse, c'est vrai. Mais en même temps, vous allez voir, c'est la fameuse loi... Comment ça s'appelle ? Mili quelque chose, là, je ne sais plus comment. Contre les dérives sectaires, vous savez. Donc, on va être dans le collimateur. Donc, vous avez compris, tout ce qui est groupements, réseaux, sociaux et tout, ça ressort, là. Donc, ils vont vraiment, vraiment nous surveiller. Voilà. Bon. Alors, on va regarder si il y a autre chose. Alors, j'essaie de penser à qui vous savez. Son grand, grand changement qu'il veut mettre en place. Parce que, il me semble qu'il a parlé d'un changement d'ampleur. Alors, quel grand changement veut-il mettre en place ? Ou quel est son nouveau projet ? On va regarder si ça sort. Vous allez me dire, si j'ai sorti NATO, déjà, c'est pas mal. C'est déjà bien, enfin, bref. Le trône, bah, c'est lui. Et là, j'ai les feux d'artifice. Alors, les feux d'artifice. Ah ! Oui, mais il y a quelqu'un qui montre les dents, quand même. Donc, j'ai envie de dire que ça peut être des incendies, ça. Voilà. Explosion. Boum. Ouais. Donc, le trône, c'est une figure d'autorité. Et là, il y a les feux d'artifice. Bon, les potions, c'est les médocs, hein. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, c'est bien, lui. Ça, c'est bien. Quel est gueulat ? Et là, il y a vraiment une explosion. Mais j'aime pas du tout cette carte. Elle a des grandes dents. Donc, une explosion de colère, hein, certainement. Ouais, donc, il va mettre quelque chose en route. Qu'est-ce que tu vas nous mettre en route ? Qu'est-ce que tu vas nous mettre en route ? Allez. Ah, les choses de la médecine. L'argent. Ouais. Bah, il manque d'argent, hein. Encore l'indépendance. Alors, les livres. Les indépendants. Bah, ça, c'est à mon avis. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, les médecines alternatives. Vous vous rappelez ? Ça peut, hein. Attention, ça va arriver, ce truc-là. Alors, évidemment, toujours, il faut toujours être prudente quand on annonce des choses, n'est-ce pas ? Mais, c'est sûr qu'ils ont les médecines alternatives dans le collimateur. C'est évident, étant donné que Bill nous a dit dix mille fois qu'ils allaient nous préparer un autre truc, un autre mal qu'on a dit, n'est-ce pas ? Donc, incessamment sous peu. Et, comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur les médecines alternatives, ils ne veulent pas que les gens aillent vers une aide. Voilà. Bien, vous avez compris. Bon, donc là, à mon avis, c'est ça. Ça, c'est les médecines alternatives. Et il y a aussi la question de sous. On veut protéger, évidemment, son business, son biftec. D'accord ? Bon. Donc, il y a un truc, là. Ouais. Alors, la boule de cristal. Bon, ça, c'est la question de divination. Ouais, ben, voilà, c'est ça, en fait. Ils vont dire que ce sont des gens qui sont un petit peu des gourous, quoi. Des rives sectaires. C'est un peu ça qui sort. Et bonne récolte, voilà, qui font des sous, qui ramassent de l'argent. Et ça ne va pas du tout. Il faut les empêcher de continuer. L'amour. Ben, oui, ils sont populaires. Ouais, non, mais... Alors, là, c'est des choses qui se développent à ce niveau-là. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? L'impasse. Ben, voilà. Bon. Vous voyez, si on avait encore un doute. Alors, je sais que les cartes, elles sont un peu difficiles à voir. Vous m'excuserez. Vous pouvez mettre en grand plan, en gros plan, évidemment. Vous allez retrouver ce que je vous ai dit. Donc, on a bien, ici, le net désir de stopper l'essor des médecines indépendantes alternatives qui font recette, la bonne récolte, qui sont dans le cœur, populaire, qui se développent, l'escalier. Bon, la boule de cristal, c'est aussi... Ça, ça va être le négatif, le genre. Ce sont des gens qui n'ont pas les connaissances. C'est pour ça que vous avez le livre. Et donc, net désir de les conduire dans une impasse. Bon. Donc, on a déjà plusieurs petites choses. Donc, on a le côté nato qui est sorti. Attention. Et le côté médical aussi qui est sorti. OK. Bon. Alors, est-ce qu'il va y avoir des choses financières ? Parce qu'ils ont besoin de sous. Alors, est-ce qu'il y aura des changements financiers ? On va prendre l'Aurora, on va changer un petit peu. Alors, est-ce qu'il y a des changements financiers ? Et puis, il y avait aussi, évidemment, les taux de complotistes. Il ne faut pas que j'oublie mes idées en même temps que je vous parle. Bon. En fait, c'est des choses sans doute déjà. Ce n'est pas aussi nouveau que ça. Il y a juste le nato là qui est sorti. Là, franchement, j'étais étonnée. Bon. Regardez ce qui vient de se retourner. Il y a de l'orage en préparation. D'accord. Alors. Mais est-ce qu'il va y avoir des changements financiers ? Parce que c'est une question qui revient souvent dans les commentaires. Alors, il y a bien des conflits là. On sort un peu les choses. Bon. C'est une rentrée qui va être très conflictuelle. Le soutien. Pour moi, il n'a plus de soutien. C'est sûr. Puisque là, il est critiqué tout le temps. Mais ça ne l'empêche pas d'être toujours là. Moi, je ne voyais pas de destitution. Vous n'avez même pas fait de tirage dessus. Parce que je m'étais dit à moi-même. Bon, ça laisse tomber. C'est encore du pipeau. Tout ça. Il ne sera pas destitué. S'il doit partir, il partira pour sauver son popot. Son popotin. Parce qu'il sera en danger. Moi, c'est ce que je voyais. Mais il ne partira pas du fait d'une destitution ou des choses comme ça. Non. Ça, je... Non. N'y croyez pas, surtout. Alors. Est-ce qu'on peut y avoir des changements financiers ? Parce qu'ils n'ont plus de sous. Ils ont tout dépensé. Alors, là, oui. Prospérité. Bon, déjà, ils y pensent. Alors. Ah. Il y a des choses médicales ici. Ah. Alors. S'il y a des... Comment on appelle ça ? S'il y a des choses par rapport aux finances. C'est curieux. Mais ça pourrait faire intervenir les questions de maladie. Bon. Je l'ai dit. Tant pis. Ouais. Il y a la Yen, là, qui a acheté encore des millions de doses. Je ne sais plus combien elle a acheté de doses. Ah. Vous retrouverez. Mais je crois que c'est plusieurs millions. Où est-ce que je me plante ? Ouais. Bon. Enfin, bref. Allez. Allez. On y va. Alors. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Bon. Ça, c'est simplement les choses éventuellement pour Noël ou dans les trois mois. Oh là là. J'ai toujours le diable sur les liens. C'est incroyable. C'est incroyable. Dès que je pense à lui, boum, le diable. C'est... Ok. Ouais. Ah. Ouais. Ouais. Écoutez, il va y avoir encore des rumeurs par rapport à certains vivis. Ils vont recommencer leur cirque. Ouais. Ils vont recommencer leur cirque. Bon. Illusion, c'est sûr. Mais c'est aussi... Ils vont essayer de faire agir l'anxiété ou le côté émotionnel des gens. C'est marrant. Moi, j'ai soit dans les trois mois, soit sur l'hiver. Donc, c'est pas la rentrée-rentrée. Mais... Et puis, lui, il y croit. Attendez-vous quand même à entendre parler de mâle. Voilà. A dit. Plutôt sur la fin d'année. Puisque j'ai rumeurs et discussions. Ouais. 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 Ok. Donc, c'est pas la rentrée là que j'ai. Mais bon, comme j'étais en train de penser à lui, n'est-ce pas ? C'est ce qu'il a en tête. Il veut continuer. Il veut continuer dans cette direction-là. Ah, ben voilà. Regardez. C'est ça. Ça, c'est vraiment tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est toxique pour remettre les gens dans la dépendance. Mais par contre, ça sera plus difficile quand même de convaincre les gens cette fois. Vous avez la colère. Vous avez la colère. Bon. Et on se doute également que les gens qui sont dans le domaine des médecines alternatives vont être dans le collimateur. Donc, ce n'est pas nouveau ce que je vous raconte. Ce n'est pas surprenant non plus. Mais simplement, c'est une confirmation. Donc, comme ça, on peut déjà un petit peu savoir ce qui va arriver. Bon, je n'ai pas sorti l'argent. Donc là, il me montre plutôt ce que je viens de vous dire. Alors, explosion et changement. Bon. Donc, effectivement, si on considère que c'est plus à partir, et peut-être Noël. Moi, je voyais ça à partir du printemps, été 2024. Donc, ça colle à peu près. Puisque j'ai un taux qui s'étend là. Explosion. Voyez. Et évolution. Donc, c'est ça. Donc, sur 2024, je ne vous ai pas encore fait les prévisions. Mais bon. Tant vous dire que 2024 ne sera pas meilleur que 2023. Ouais, non. Mais ce n'est pas la peine de râler. Mais ne râlez pas. Je vous préviens. Comme ça, vous pouvez prendre vos dispositions. Moi, je dis ce que je vois et ce que je sais. Les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Les choses iraient en s'améliorant si on avait un changement. au niveau mondial. Mais un bon changement. Là, le changement, il n'est pas bon. Bon. Inutile de vous dire. On nous dit toujours, ouais, machin, va aller en prison. Il va être arrêté. Ben, écoutez, j'attends de voir. Vous avez vu le fils de Joe. Il s'en est très bien sorti. Pourtant, il y avait de quoi. Enfin bref. On ne va pas revenir là-dessus. Mais j'ai vu que le président... Attendez, c'est dans quel pays déjà ? Ah mince, c'était dans quel pays ? C'était un président... Non, c'était un candidat à la présidence. Pardon. C'est pas le Venezuela. Je me souviens plus. Donc, apparemment, un monsieur très intègre, très honnête, qui se battait contre la corruption, a été assassiné. Bon. Ça veut dire quoi, ce que je suis en train de vous dire ? Ça veut dire que les personnes qui veulent vraiment changer les choses pour le bien des peuples n'auront pas le pouvoir parce que soit ils seront assassinés avant, soit on va leur mettre des gros, gros bâtons dans les roues. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis que les changements mondiaux, ça ne sera pas un renforcement du gouvernement. Il faut arrêter de croire n'importe quoi, quoi. Alors, j'en ai marre d'entendre ça, moi. Bon, alors. Ouais, donc là... Ok. Ben, écoutez, on a déjà quelques infos. Alors, les finances, je n'ai pas sorti parce que ce n'est pas encore là. Ça arrive, mais ils ne sont pas prêts pour l'euro numérique. Donc, c'est pour ça que je ne le sors pas. Ils aimeraient bien, mais ils peuvent point, si je puis dire. Ce n'est pas là maintenant. Bon, allez, je vais vous faire un petit coup de carte postale, d'accord ? Je sais que vous aimez bien. Allez. Je n'ai pas sorti les enfants, mais je vous ferai un tirage sur la rentrée des enfants, d'accord ? Je ne vais pas oublier ce que je vous avais promis, mais il faut que je mette ça en place et je manque un petit peu de temps. Voilà. Je manque un petit peu du temps. J'ai des consultations, tout ça. Je n'en fais pas beaucoup non plus, parce que ça me fatigue, mais quand même, ça me prend du temps. Et puis, j'ai le collège aussi. C'est la rentrée des classes, c'était déjà lundi chez nous, hein ? Voilà. Mais bon, je ne vous oublie pas. OK. Alors, les conseils pour les enfants, pour les aider par rapport à ce qui arrive. Bien. Alors, OK. Qu'est-ce qu'on a là ? On a les vacances qui sont finies. Mais oui. Vous êtes peut-être encore en vacances, mais... Donc, ouvrez l'œil. Je ne sais pas si on le fait comme ça ou pas. Non. Non. Ça ne veut dire qu'il y a la carte en dessous. Bon. Ça n'a rien à voir là. OK. Ouais. Bon. OK. Donc, ouvrez l'œil après les vacances. Voilà. Pour l'instant, profitez-en pour ceux et celles qui sont en vacances. Moi, je vous dis, cette année, je n'ai pas pris de vacances. Ce n'est pas plus mal. Puis l'année dernière, j'ai tellement été traumatisée par la perte de mon chat, vous voyez, que je n'ai pas eu envie de repartir en vacances. Oui, je sais, il est revenu, mon chat, puisque c'est aussi. Mais quand même, ça m'a laissé vraiment un goût amer. Et puis, de toute façon, c'est cher, les vacances. Voilà. Bon. Bref. Donc, on n'aura pas pu, de toute façon. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, ceux-là, Antoine ? Je vous raconte ma vie. Ça, comme Wendy. Coucou, Wendy. Mais oui, Wendy, on t'adore. Alors, là, la pauvre Wendy, elle a été privée de Youyou pendant une semaine. Vous pouvez lui envoyer un petit mot sur sa communauté. Je pense que ça lui fera plaisir. Il faudrait qu'elle fasse une seconde chaîne, Wendy. Ou alors, qu'elle se mette sur Odyssée, au cas où. Parce que, de toute façon, on va être de plus en plus dans le collimateur. Donc, il faut prévoir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Oh, c'est marrant, j'ai souvent cette carte-là. C'est marrant, regardez. Bon, ça, c'est un changement qui s'annonce. Alors, ici, cette carte-là, elle est toujours compliquée à comprendre. Mais vous avez la Terre. Vous avez la Terre qui est recouverte d'une espèce de chape de plomb. C'est très curieux. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai beaucoup de mal à faire de la méditation. Heureusement que je fais la prière. La prière, c'est très bien. Ça permet d'élever les énergies, comme on dit. En tout cas, ça permet d'élever le taux vibratoire. Ça, c'est vrai. Et de se ressourcer. Mais, vous voyez, la Terre, voilà, elle est vraiment avec une chape de saleté qui la recouvre. Et c'est à cause de tout ce qui est en train d'arriver, là, au niveau mondial. Tous les changements qui sont en train d'être mis en place. Bien. Alors, bon, pour l'instant, ça ne nous apprend rien d'autre. Les voyages, les départs. Alors, est-ce que c'est les retours de vacances ? Ouais, je pense que ça, c'est les retours de vacances. D'accord. Les gens qui ont passé un bon moment, par exemple, au bord de la mer, qui reviennent. On va les mettre comme ça. Bien. Est-ce que tu veux bien nous dire ce qui va arriver à la rentrée, éventuellement ? Ah, ben, écoutez, voilà, quoi. Un truc toxique. Ouais. Un truc toxique qui peut, d'ailleurs, empêcher les gens de se réunir. Parce que là, j'ai deux personnes qui se tiennent la main, mais j'ai un truc toxique. Pour une torsade, comme dirait Isabelle. Il y a un truc en zigzag qui arrive, là. Bon, donc, on a bien... Ils vont bien nous bassiner encore avec les questions de santé à la rentrée. Mais je vous dis, le fameux Vivi, je le vois un peu plus tard. Bon, maintenant, peut-être que je me plante. Peut-être qu'ils vont nous le balancer à la rentrée. Mais j'ai l'impression qu'ils sont plus dans les questions militaires, moi. Que la santé, ça arrivera vraiment plus sur... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, printemps 2024. Été et puis en 2025, ça y va à fond, moi. D'accord ? Donc là... Bon. Ils vont faire un truc au niveau de la santé, éventuellement, là, qui ressort. D'accord ? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je ne sais pas si la vidéo est trop longue, non plus, comme d'habitude. Oh là ! Ouais, d'accord ? De la dépression, de la déprime. Ça, c'est un petit peu l'énergie aussi, la joie. C'est... Voilà. On veut absolument rendre les gens tristes, leur enlever la joie, les plaisirs aussi. Et attention aussi au risque d'incendie, là, sur la rentrée encore. Je me demande d'ailleurs s'il ne pourrait pas y avoir un endroit de loisir ou en relation avec l'art qui pourrait brûler. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est curieux. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive sur la rentrée en relation avec le feu. Et ça va créer de la déprime. Bon, ça, c'est les gens qui sont ensemble. Ou alors, ça, c'est l'équipe du Gouv. Alors, écoutez, ça fait deux fois que ça sort. C'est l'équipe du Gouv, ça. Ce qui est intéressant avec cette carte-là, c'est que ce sont des plongeurs. Donc, ce sont des gens qui vont évidemment sous l'eau. Donc, il peut y avoir ici la notion de préparation secrète. Vous voyez ? Donc, travail d'équipe secret. Bon. Ouais, on aura bien des questions de santé sur la rentrée avec des questions éventuellement dans l'espace. C'est ce que je peux vous dire pour l'instant. Dernière carte pour notre Caligula adoré. Qu'est-ce que... Voilà. On va regarder sur l'île ce qui sort. De l'eau. Alors, de l'eau. Pourquoi il y a de l'eau ? Les émotions, peut-être. Alors, de l'eau. Là, je pense que quelque part, il est en train de faire appel à des voyants, là. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'eau. Pourquoi j'ai l'eau ? Ah, il pense à l'eau. Ah, d'accord. Il pense à l'eau. Ah, d'accord. Ouais. Donc, il doit y avoir son équipe de voyants, voyants avec lui. Mais il pense à l'eau aussi. Il va coincer les gens par rapport à l'eau. Faites attention avec l'eau. N'oubliez pas qu'il y a des solutions. Moi, j'ai mon petit générateur depuis presque un an. Voilà. Donc, j'en suis très contente. Qui fait de l'eau à partir de l'air. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Donc, il y a une indépendance totale. Bon, alors, il y en a un qui va se prendre la tête. D'accord. Caligula. Et quoi d'autre ? Tant mieux. Sur l'automne. Ah, il y a des ennuis sur l'automne, quand même. Ah, bah, attendez. Ah, il y a quelque chose au niveau des téléphones portables. Il y a quelque chose. Il va y avoir un problème au niveau de la communication. C'est marrant, ça. Je ne sais pas. J'ai un problème au niveau des téléphones. Bon. Ok. Quoi d'autre ? Les hackers. Ouais. Bon. Il va y avoir un truc aussi qui va lui tomber dessus. Auquel il ne s'attend pas. C'est plus... J'ai l'impression que c'est plus par rapport à la... À l'informatique. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un problème. Est-ce qu'il pourrait y avoir un... Un piratage ? Un accès à des informations cachées. Et qui remonterait à la surface. Attendez. Je ne sais pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis partie, là. Quelque chose qui toucherait sa vie privée. Pourquoi pas. Ouais. Il y a un moment de la vie. Il y a encore un scandale qui va éclater. Qui va remonter. Ouais. 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 Il ne va pas être content. Bon. Écoutez. On va avoir plein de surprises à la rentrée. Retenez quand même cette histoire de pirate, là. Ou de téléphone. Il y a quelque chose. Par rapport aux communications à la rentrée. Et ça va beaucoup l'embêter. Voilà. Merci beaucoup d'être là. Je ne vous demande jamais de mettre des pouces. Vous faites. Vous ne faites pas. Je ne vous en voudrais pas. En tout cas, merci beaucoup encore de votre fidélité. Et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada